yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre challenge hicktober aujourd'hui le thème c'est dicey en anglais ça veut dire vertigineux donc quelque chose de vertigineux moi j'avais envie de le prendre à l'envers entre guillemets je pense que ça nous est déjà arrivé des fois d'être en bas d'un objet d'un fan d'un objet d'un monument qui est tellement grand et haut qu'on se dit oh là là ça me donne le vertige déjà rien de le voir et donc c'est un peu ça que j'aurais envie de donner comme impression donc quelqu'un qui se trouve au pied d'un monument qui part mais sur une hauteur incroyable et donc pour ça on va mettre en place un petit bonhomme ici devant envoyer cette espèce de gros bâtiment alors on va pouvoir après y mettre quelques quelques détails bien entendu on pourra mettre peut-être des pointes là haut ce genre de choses peut-être que ici sur le côté on pourrait avoir une annexe au bâtiment voilà histoire de donner un peu de variété parce que sinon ça aurait fait juste un rectangle comme ça et ça aurait pas été terrible on va pas se le cacher donc allez c'est parti je prends le carnet et on va reprendre du coup ce qu'on a vu donc plein centre ici de l'image un grand bâtiment on tire ici les perspectives de chaque côté à savoir que là je vais quand même mettre une sur le côté donc le haut de mon bâtiment être légèrement incliné comme ça donc là je vais dessiner le bonhomme j'ai envie de le dessiner enfin j'ai envie il serait préférable pour pas qu'on ait trop le regard qui s'attire dessus de le dessiner juste en silhouette donc déjà ça nous évitera de dessiner trop de détails mais surtout de voilà de pas avoir le regard trop trop focalisé justement sur ce personnage est donc lui aussi un subi les étirements dû à notre perspective et nos lignes de fuite ok donc maintenant on va pouvoir passer à la couleur alors pour la couleur j'avais envie de partir sur ce vert vert bleu alors je vais en prendre un peu plus enfin le refaire pour avoir un peu plus de pigments on va refaire notre petit mélange donc je prends ici du vert mettre un peu plus d'eau histoire que les pigments se barrent de mon pinceau voilà et on va chercher ici du bleu voilà parce que j'imagine que le bâtiment si vous voulez il est complètement recouvert de vitres en verre donc je me disais que ça pourrait être pas mal d'avoir ce genre de couleur je trouve que ça ça imite bien cette matière alors par contre voyez je laisse encore une fois des petites zones bien blanche pour pour bien voilà symboliser la lumière qui tape sur ces vitres alors on va pouvoir couvrir le bonhomme puisque le bonhomme je sais qu'on va le faire en silhouette donc ça pose pas de soucis si on le recouvre ok maintenant les contours de ma structure parce que vous avez vu que j'ai laissé les petits des petits blancs sur les côtés on va partir ce que c'est quelque chose de très foncé évidemment j'ai pas attendu que ça sèche donc les pigments viennent se mélanger avec mon verre et donc là c'est la catastrophe je crois vraiment qu'il va falloir que j'arrête de jouer avec le feu avec ça parce que ça va me cramer tous mes dessins à force et je vais vraiment avoir un inktober mais tout pourri déjà qui n'était pas foufou alors là ça sera la catastrophe on va prendre du coup le noir pour faire le petit personnage ici en silhouette vous avez vu au moins il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête quand on fait un personnage comme ça il n'y a pas de détails à mettre rien de tout ça donc ça c'est plutôt cool ensuite je vais essayer de m'attaquer au fond de mon environnement pour ça je vais prendre un bleu mais un peu plus foncé que je vais ternir voyez avec le verre pour rester un peu dans cette ambiance un peu bâtiment se penser un peu des bâtiments un peu de films de science-fiction un univers un peu futuriste ce genre de trucs donc comme ça on reste un petit peu dans ce genre d'ambiance pas très propre alors j'essaye ensuite très légèrement à essayer de rester fin pour vous voyez appliquer ces quelques lignes pour symboliser voilà les étages qu'il pourrait y avoir dans cet immeuble donc voilà écoutez je vais pas aller plus loin du coup sur ce dessin et cette vidéo je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine